Le Salon des artistes de Charleroi, c'est les 10 et 11 octobre prochains à la Géode, à Charleroi Expo. Parmi les artistes, Pascal Dauby nous vient de son bref. Il est sculpteur et peintre, il adore peindre le nu, il travaille notamment sur photos. Sur photos, maintenant le contexte dans lequel je mets le nu, ça c'est pure imagination ou bien d'autres peintures. Alors cela dit, il y a de très jolies peintres, de jolies femmes, et notamment la nudité, on voit une femme enceinte. Absolument, je crois que c'est un thème qui est préféré par beaucoup de personnes. Moi j'ai trouvé, on voit la Vierge Marie et autres, ici j'ai préféré la femme enceinte. Le maire, c'est le mouvement artistique d'improvisation régionale, c'est une association d'improvisation théâtrale. Elle organise régulièrement des spectacles et des séances d'entraînement. L'improvisation, ça ne s'improvise pas, Corinne Allaire, sa responsable. Alors, l'improvisation, ça veut dire qu'on n'a pas de texte établi, qu'on apprend à créer des personnages, à créer des lieux, à jouer avec le mouvement présent, à faire écoute à son partenaire, à son équipe, à donner, à être généreux et à partager surtout. Partager ensemble sur un thème et à être hyper attentif à ce qui se passe dans l'instant présent. Pour toute information sur les activités du maire, 0400 998 11 89 16, 0400 998 11 89 16. Place maintenant à la bonne chanson française. Celui que vous entendez, là, c'est Jean-Louis Murat. C'est un extrait de son album Babel. Il sera en concert à la salle Baudouin à Brenne-le-Comte le 15 octobre. Il fait son grand retour. Il explore en 20 titres son versant intime tout en se laissant irrigué par une énergie rock'n'roll. Vous voulez réserver votre place, vous appelez au 067 34 74 26, 067 34 74 26. Pour sa première balade d'automne, Sambreville Nature vous invite à soit pour une balade variée dans les sous-bois en bord de Sambre et via les sentiers, soit, je vous le rappelle, est situé dans l'entité de Floref. Ça se passe le 11 octobre prochain à 9h30 pour toute réservation 071 77 74 71, 071 77 74 71. Et puis on ne quitte pas la nature avec ce 4 octobre jusque tard en soirée, la journée de la pomme. La pomme sous toutes ses coutures, on la presse, on la mange, on la boit. Ça se passe à Liberchi au pays de Geminiacoum dans l'entité de Pont-à-Sel. C'est l'occasion aussi de découvrir deux beaux petits musées. Charlotte, une des coordinatrices de l'événement. Donc il y a deux espaces muséaux faits, l'un consacré au site archéologique de Liberchi et le second consacré à l'artiste Django Renard dont la collection augmente chaque année grâce aux apports de Marc D'Anval. Le salon des artistes de Charleroi, c'est les 10 et 11 octobre prochains à la Géode à Charleroi Expo. Parmi les artistes Mirella Scotton, elle nous vient de Fleurus, elle adore peindre les fées. Elle les préfère d'ailleurs aux sorcières comme elle nous l'explique. Je ne suis pas trop sorcière, j'aime mieux les fées parce que c'est un univers magique, un univers enchanteur. C'est ce qui manque un peu dans ce monde et c'est ce qui en tout cas me permet de rêver. Vous savez quand on voit peindre, on dit « Ah tiens, tu aimes bien les dessins d'enfants ». Ça n'a rien à voir parce que voilà. Il faut savoir que quand on est petit, quand on est enfant, on croit toutes ces choses. Et puis à l'âge adulte, on vous interdit d'y croire parce qu'on dit que ça n'existe pas. La fête de la pomme, c'est ce 4 octobre, jusque très tard ce soir à Liberchi, au pays de Gémiakoum, dans l'entité de Pont-à-Sel. Ça encourage notamment le centre culturel de Liberchi qui en a bien besoin puisqu'il compte bien être reconnu incessamment sous peu, enfin dans deux ans. C'est ce que nous explique Charlotte, une des coordinatrices. Il y a effectivement une demande de reconnaissance qui va être déposée en juin 2016, donc tout un dossier à construire, à construire avec la population, avec les acteurs culturels locaux. Ce projet sera porté par la commune de Pont-à-Sel uniquement, donc pour une reconnaissance, on l'espère, au 1er janvier 2018. Notre chronique, les carolos qui s'exportent, bonne nouvelle ! Les éditions du Basson seront bien à Monslivre les 21 et 22 novembre prochains. Les éditions du Basson, une maison qui ne manque pas de projet, particularité, elle ne court pas après les subsides, comme nous l'explique Étienne Van Dondoren, son directeur. Pour l'instant, non, on ne fait pas appel à des subsides, on souhaite rester indépendant, effectivement, mais évidemment qu'on n'est pas Crésus, on n'est pas riche, donc on se bat. Maintenant, je pense qu'on fera appel, peut-être, peut-être à des subsides ou à des autorités pour des projets ponctuels, mais on ne veut pas dire, donnez-nous de l'argent pour qu'on vive, non. Allez, une petite marche adepse, on file à Pontacelle le 11 octobre prochain pour des marches de 5, 10 et 20 kilomètres. Ça se passe à la rue de l'Athénée, c'est proposé par l'Amicale des Oeuvres Sociales de l'Athénée. Vous voulez plus d'infos, vous appelez au 0400 96 075 715, 0400 96 075 715. Allez, un peu de music session, ça se passe le vendredi 9 octobre, Oussat à Sombreville. C'est une scène ouverte proposée aux musiciens d'ici et d'ailleurs. C'est l'occasion de faire découvrir différents styles et de partager la musique en live. Ça se passe donc au Centre culturel de Sombreville. Vous voulez plus d'infos, vous appelez au 071 26 03 64 071 26 03 64. Et je vous le rappelle, c'est tout à fait gratuit. Le sax, c'est le salon des artistes de Charleroi. C'est les 10 et 11 octobre prochains à la Géode, à Charleroi. Parmi les artistes présents, Jocelyne, elle vient de Fontaine-Lévesque. Elle enseigne, elle a créé un atelier qui s'appelle La Palette. Elle nous en parle. Alors La Palette est un atelier où 12 personnes se réunissent, 13 avec moi. Nous échangeons nos idées, les techniques. Nous avons comme point commun la peinture, l'art. Donc on fait de tout sauf de l'huile. Et puis on présente nos tableaux une fois, deux fois, trois fois par an. Ça fait 30 ans que La Palette existe. Nous avons commencé petitement, c'était des personnes qui avaient 60, 70 ans comme ça et qui ne voulaient pas courir à Charleroi ou à Binge pour suivre des cours. Et ils m'ont dit, Jocelyne, crée un petit atelier. Et voilà, depuis 30 ans, bénévolement, j'ai cet atelier et c'est connu maintenant. Autre artiste présente, Derry Turla avec l'atelier ACG Art, installé à Lerne, dans l'entité de Fontaine-Lévesque. Valérie fait partie de cet atelier. Elle nous dit tout le bien qu'elle pense de cette association. Donc moi, je suis de Gilly pour le moment. Donc voilà. Donc ça fait 10 ans que je suis maintenant dans l'atelier d'Ery Turla. Ça nous apporte énormément. En fait, l'atelier de M. Turla n'est pas simplement un atelier de dessin. C'est aussi un lieu où on se retrouve entre artisans. Et donc on échange et on apprend l'un et l'autre des techniques différentes. Donc l'acrylique, le pastel, l'aquarelle, etc. Vast et riche, la région du parc des Canozes et Châteaux, regorge de curiosités étonnantes et uniques au monde. Alors n'attendez pas, grimpez sur un des vélos proposés par la Maison du Tourisme et l'ascenseur numéro 3 des vélos pour découvrir une région. Pourquoi pas ? C'est une bonne idée. Alors vous voulez plus d'infos sur ces vélos mis à votre disposition, mis en location par la Maison du Tourisme de la région du centre, eh bien vous n'hésitez pas à téléphoner au 064 26 15 00, 064 26 15 00. Respire, c'est le titre d'un spectacle. C'est présenté au mois de novembre au Centre Culturel d'Auvelet. C'est un spectacle circassien. Il vaut mieux réserver. Patricia Santoro, directrice, nous parle de ce spectacle. Alors Respire, c'est un spectacle circassien. Donc là, il n'y a pas vraiment d'histoire parce qu'on est plus dans le rêve. Donc là, c'est vraiment la performance qu'on salue. Et en première partie, on propose également un aperçu d'un spectacle qui est en création pour le moment, aussi dans le thème du cirque. Pour toute réservation, 071 26 0364 071 26 0364. Le Salon des artistes de Charleroi, c'est les 10, 11 octobre prochain. Parmi les artistes présents, Jocelyne Arnaud-Elpa. Elle dirige notamment un atelier qui s'appelle La Palette. Elle est aussi enseignante et apporter l'art aux enfants dans les écoles, pour elle, c'est important. Ce que je constate, bon j'ai moi-même trois enfants, ce que je constate, c'est que les enfants se renferment sur eux-mêmes et sont à leur ordinateur ou devant leur télé. L'art permet justement de s'ouvrir au monde extérieur. J'ai mon fils qui a 12 ans, c'est très rare, il peint. Il regarde tout ce qu'il y a autour de lui, il travaille merveilleusement bien, que ce soit dans la lune ou regarder un arbre, et il s'ouvre beaucoup plus au monde. Donc pour moi, pour que les enfants soient bien dans leur peau, c'est nécessaire de les faire travailler. La lecture, c'est de l'art bien sûr, mais le travail des mains, l'observation de tout ce qui nous entoure. Demandez un peu à un enfant comment est fait un arbre ou un champignon. Demandez-lui un peu les couleurs des champignons, il ne va pas savoir vous répondre, parce qu'on ne regarde plus la nature, ce qui nous entoure. Voilà, c'est pour ça que je veux absolument que les enfants dessinent, regardent ce qu'il y a autour d'eux, observent et remettent sur papier. Touchez avec les doigts la peinture, c'est merveilleux. Autre artiste présent au sac, Derry Turla de Fontaine-Lévesque. Il dirige notamment l'atelier ACG Art. Il sera présent avec quelques élèves. L'ACG Art, c'est quoi ? Il nous l'explique. C'est une création graphique et artistique. En fait, c'est un peu complexe comme nous, parce qu'à la base, nous avions montré la SBL, non seulement pour faire des ateliers d'artistes, où les artistes se réunissent, mais également pour travailler pour d'autres artistes, c'est-à-dire qu'on travaillait pour le théâtre, pour la création de décors, création d'affiches. Et dans tous ces domaines, on a travaillé beaucoup pour Télé-Sembre également. On a travaillé pour le cinéma aussi. L'actualité des villes desservies au départ de l'aéroport de Charleroi. Allez, on vous propose un petit week-end à la Rochelle du 5 au 10 octobre. Il y a des chouettes trucs à la Rochelle. À un an, des Jeux Olympiques de Rio, la Semaine Olympique française représente l'un des plus grands rendez-vous français de voile, toutes disciplines confondues. C'est donc du 5 au 10 octobre. À la Rochelle, 500 bateaux sont attendus dans les 10 séries retenues pour les Jeux Olympiques. C'est spectaculaire et c'est pendant une semaine. Et pendant une semaine, 30 nations vont s'affronter.